What's up gangsters? Aujourd'hui j'ai parlé du premier roman que j'ai terminé de Thomas Pynchon qui est considéré comme un des meilleurs auteurs américains encore vivant aujourd'hui il doit y avoir, bon j'ai pas fait trop de recherches sur l'auteur, il doit y avoir 80 quelques ans et son dernier roman est sorti autour de 2008 c'était Bleeding Edge que j'avais commencé à lire et que j'ai mis de côté, que j'ai abandonné parce que ça ne m'intéressait pas, le sujet ne m'intéressait pas on dirait que l'histoire avançait et je ne comprenais pas ce qui se passait et j'aimais pas trop les thèmes et l'époque à laquelle ça se passait Crime Lot of 49, c'est le deuxième roman de Thomas Pynchon son premier c'est V et c'est considéré comme un genre de classique chic les anons, les usagers de 4chan, le site de forum 4chan le forum littérature sont très fans de Thomas Pynchon à cause de cette grosse brique immense qui est considérée comme un des classiques de la littérature américaine probablement post-moderne, je ne vais pas rentrer dans la définition parce que je n'ai même pas moi-même vraiment fait de recherche par rapport à ce courant littéraire, ce courant artistique mais il y a comme tout une genre de question de comme, ok, c'est quoi la, je sais pas, je freestyle c'est comme, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est comme, c'est quoi la réalité est-ce que tout est subjectif, fait qu'il y a rien de vrai puis comme, genre de, ils vont sûrement briser le quatrième mur souvent et dans ce cas-ci, comment qu'ils le font, c'est que, en fait le synopsis c'est juste l'histoire d'une femme qui s'appelle Odessa Mas, qui est, qui doit s'occuper, elle reçoit une lettre puis elle doit s'occuper du, du, ben du testament d'un de ses ex là fait qu'elle doit s'occuper de tout, de tout cataloguer, toute sa fortune puis toutes ses affaires puis à travers tout ça, il y a genre, je vais pas faire de spoiler là il y a comme tout une genre de conspiration ou qu'elle trouve comme une genre de secte puis là, elle voit ce symbole-ci partout puis là, c'est comme jamais, t'es jamais sûr si c'est, ce qu'elle voit c'est vrai si tous les personnages qu'elle rencontre ont été comme là, en tout cas payés pour faire partie d'une plus grande conspiration fait que, t'sais, l'auteur, il se donne, t'sais, c'est toute une question de qu'est-ce qui est vrai et euh, quand j'ai commencé le livre, j'avoue que j'avais plus de facilité à entrer dedans que Bleeding Edge puis il y a comme quoi une question de mystère, puis qu'est-ce qu'il se passe, c'est quoi c'était puis euh, mais j'ai comme, je pense pas que j'ai aimé ça puis honnêtement, c'est possiblement un roman qui requiert une relecture euh, mais je sais, je suis pas sûr que je vais le relire mais en même temps, si je le relis, c'est quand même un petit roman, c'est un de ses plus petits un de ses plus accessibles, fait que dans le fond, les gens, quand ils conseillent de lire du Pinchin ils conseillent de, comment c'est, Crying Lot of, The Crying of Lot, 49 ou, Inherid Vice, un film que j'ai pas tant aimé, pourtant je suis un grand fan de Thomas, ou Thomas Anderson, euh, je pense que c'est celui plus accessible avec aussi possiblement V, qui est son premier pis ça, c'est genre celui qui est comme, apparemment vraiment complexe pis des fois il y a des chapitres et des chapitres qui vont parler de science pis comme comment il y a un missile construit, pis je sais pas trop celui-là, j'ai, quand je l'ai trouvé usagé, euh, au Boxing Day de la bouquinerie pis quand je l'ai acheté, la caissière était comme, ça c'est le livre qui m'a pris le plus de temps à lire fait que, euh, fait que, quand une caissière, une caissière d'une bouquinerie dit ça, ça ne peut dire pas peu dire, pas peu dire, donc, euh, mais tu sais, j'ai peur que ça tombe, autant celui-là que celui-ci ça tombe dans un genre de, tu sais, c'est comme, ok, wow, c'est tellement, comme, intello mais, ça tombe aussi, ça peut tomber un peu dans un genre de, un genre de prétention mais, tu sais, j'avoue que des fois, je zonais hâte, mais, ça se faisait quand même bien pis là, j'étais comme, ok, de quoi, de quoi il parle, genre, c'est comme, ok, on suit, à un moment donné, ils vont voir une pièce de théâtre, pis là, c'est comme, il décrit toute la pièce de théâtre pis là, ça, c'est comme, je peux même pas dire comment, je me rappelle plus comment c'était relié à la conspiration de la genre de, c'est comme, il trouve une genre de, une secte qui date du 7e ou 16e siècle, là, pis qui a comme rapport avec le Vatican, possiblement, mais on sait pas, parce qu'on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est l'ex de la femme Eudipamas, qui a vu juste que c'était son dernier, genre, sa dernière vengeance, c'est pas le moment là, pis que, pis là, elle, elle suit plein de pistes, pis il y a comme des gens qui deviennent fous, je sais pas trop, je l'ai lu, je l'ai lu, là, j'ai lu tous les mots, pis, euh, ben, honnêtement, je, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai, 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 en termes d'appréciation, euh, j'ai pas tant, j'ai comme, j'étais capable de le lire, mais j'ai pas tant apprécié, je le disais, c'était pas comme, ok, wow, ça c'était tellement une belle oeuvre, euh, mais ça, c'est lu, pis, ça me donne l'idée de ce que Thomas Pynchon, Pynchon, c'est quoi son style, c'est comme, c'est très dense, pis, mais j'ai pas tenté, si, je vais donner une note, c'est dans les, ça va être comme 6.7, pis possiblement, si je le relis, on verra bien dans ce temps-là, mais, pis, de la façon que je vous en parle, peut-être que vous compreniez rien, mais, pis, c'est comme, après ça, j'ai checké des vidéos YouTube sur d'autres gens qui avaient, qui avaient fait des reviews sur le roman, pis, ils parlaient de trucs, comme, ok, à un moment donné, il y a comme un tableau, à décrire qu'il y a un tableau, pis c'est un vrai tableau, euh, pis c'est comme des, des femmes qui construit, qui bâtissent un, en tout cas, je me rappelais même pas de ça, ça me disait, bague-moi, en tout cas, ça se peut que j'ai zonade, peut-être quelque chose de, trouble de, de tension, euh, bon, en tout cas, j'ai lu, un temps de Spinchin, fait que, je vais être capable, je suis capable, euh, sur Bleeding In, j'étais pas capable, fait que la prochaine, je vais lire, c'est probablement Inhered Vice, mais je ne vais pas le lire tout de suite, parce que, il faut que je me lave, euh, le palais, les papilles, il faut que je me change le goût de mes papilles, les gustatives, littéralement, littérairement parlant, parce que, c'est comme, pfff, je vais échantillonner plein, plein d'auteurs différents, fait que je vais probablement lire un James Joyce, après ça, ou un Bukowski, euh, mais j'ai comme peur de lire de James Joyce, parce qu'apparemment, c'est comme un peu, disons, le même genre de, comme, ok, il faut, tu sais, un peu stream of consciousness, ou genre, tu caches pas toi ce qui se passe, mais je vais pas lire Ulysses, là, ni Finnegan's Wake, là, je vais sûrement lire un portrait d'un jeune homme, comme artiste, ou peut-être double liners, mais probablement un portrait, juste pour voir c'est quoi, what's the deal, what's the deal, pis en passant, tu sais, je fais beaucoup de vidéos, que je parle de romans en anglais, peut-être qu'éventuellement, je vais juste faire les romans en anglais, euh, les romans, les vidéos, euh, mais ouais, cette année, c'est un projet de scène que je fais, fait que si ça tombe, il faut tomber là-dessus, mais, je veux peut-être que vous allez, si ça vous incite à lire, ou, ou améliorer votre vie avec mes autres vidéos, parce que je vais pas juste faire des vidéos de, de littérature, ben, euh, tant mieux, tant mieux, euh, c'est ça, fait que, euh, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus, c'est écrit en soixante-six, j'avais l'impression que ça allait être un petit peu plus old school, mais c'est comme très moderne, même post-moderne, fait que c'est comme, dans le fond, la littérature est comme, je pense que la littérature est comme vraiment en avance sur, sur, sur tout, les autres médiums, dont la télé et le cinéma, surtout. fait que c'est pour ça que, euh, ça m'intéresse beaucoup ces temps-ci, et que je prends plus la littérature que, euh, que d'autres médiums. Euh, je vais laisser les autres médiums pour quand je, si j'ai une blonde, ou quand je, 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 chill, Netflix et chill. Euh, comme ça, je peux lire, puis développer ma pensée, puis m'améliorer, avoir un peu de vocabulaire. Éventuellement, voir, si, secrètement, j'arrête pas le coup d'écrire, euh, fait que, ouais, c'est ça. Je veux plus lire, fait que ça, c'était soit, tu sais, on, on, tu sais, ça aurait pu être sorti ici aujourd'hui, puis c'est comme, oh shit. Si l'on met avant-gardiste dans un sens. Mais j'avoue, comme quand je lisais, j'étais comme, j'ai hâte de que ça soit fini. Mais il a réussi à capturer mon attention, j'avais fait une vidéo sur quand abandonner un roman. Et c'était la loi de Pareto, fait que, si par les 20% du nombre de pages, il avait pas captivé, on a capturé, on a capturé, on a capturé mon attention, j'abandonnerai. Mais là, je l'ai pas abandonné deux pour prendre mes spinchins de suite, ça, ça aurait vouloir, sinon j'aurais comme, ça voudrait vouloir dire que j'allais tous abandonner. Ben ouais, celui-ci, ça l'a, sur 4chan, c'est considéré comme un, ils disent que c'est un final boss. Euh, pfff, si je veux pas non plus juste lire des trucs, parce que, parce que, ok, c'est considéré comme tough, puis, par ça, que, je me sens, que mon ego, mon ego se sente intelligent. Mais, j'aime des trucs, quand même, challenging, challenging. Euh, mais en termes, mettons, de challenge, récemment, j'ai lu As I Lay Dying de William Faulkner. Et ça, c'est très challenging. J'étais pas habitué de lire un truc avec un flux de conscience, donc, un stream, avec le style stream of consciousness, puis, c'était une lecture assez difficile. Ben, c'était comme le fun d'essayer de décortiquer, puis voir c'était quoi l'histoire, d'ailleurs, ça. Ça, ça tombe peut-être trop dans, comme, ok, j'ai... Tu sais, j'aime ça les trucs, mettons, les films, le film termine, puis c'est comme, la fin, c'est auto-interprétatif, tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas si c'est... Tu sais pas si c'est passé, c'est vrai ou pas, mais ça, ça va peut-être un peu trop loin, puis c'est comme, ok, est-ce que, tu sais, je viens-tu juste de lire rien, genre? En même temps, c'est peut-être ça son message, ou qu'il est comme toute fiction, même si c'est basé, parce que là, il parle de plein de trucs historiques, par rapport à ce genre de société secrète qui s'appelle Tristéro. Et à la fin, à la fin, c'est bizarre, ça... Au début, c'était s'écrit Tristéro qui a un Y, puis à la fin, c'était avec un Y, comme si... En tout cas, c'est peut-être... Je vais peut-être le lire, là, ce genre de truc que tu lis en une fin de semaine, là. Donc, ben c'est ça, peut-être que c'est ça son genre de message postmoderniste, comme, ok, toute fiction, c'est un mensonge, fait que... Tu sais, la... La protagoniste ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, elle est parano par rapport à tout, Pis c'est drôle parce qu'il y a comme un band qui reste dans le... Ou qui jamme dans le même complexe d'appartement ou hôtel. Ça s'appelle The Paranoids, fait que c'est comme un... C'est quand même un fresh note pour un drôle band. Euh... Mais c'est clair... C'est clair que possiblement j'aurais aimé... Mais j'aurais aimé m'ouvrir à voir ce qu'il y a écrit d'autre. Pis... C'est ça, je vais lire Inherent Vice, Inherent Vice, ou Vie, que j'ai pas encore. J'ai pogné Mason & Dixon qui paraît que c'est super bon. Et... Il paraît que Against the Day c'est super bon aussi. Mais c'est quand même des grosses briques. Et cette année, je voulais plus lire, échantillonner plein de genres d'auteurs pour voir c'était quoi mes goûts. Fait que ça va sûrement aller à l'an prochain ou même l'année d'après, parce que lire, ça prend fucking plein de temps. Donc... J'ai pas aimé ça, mais en même temps, j'avoue, plus je repense, plus... C'est ce genre de truc... Tu sais comme quand tu vois un film, là, pis tu penses au film, comme une semaine après. Euh... Je sais pas si c'est ça le cas, mais j'avoue que je suis comme... J'ai pas aimé ça. J'ai comme... J'ai pas vraiment... J'ai pas apprécié vraiment cette lecture. Fait que... Je vais être généreux. Je vais le mettre 6.3, je vais donner 6.7 pour ça. Pis si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Fait que mon premier Thomas Pynchon, j'ai été capable, je suis un grand garçon, je suis capable d'aller... C'est Thomas Pynchon. En plus, il est petit. Fait que... En plus, un livre de plus à ma liste. Et... C'est ça. Fait que 6.7 pour The Crying of Lot 49. Une conspiration dans une conspiration, dans une conspiration, dans une conspiration... Est-ce qu'on vit dans une simulation? A voir. Ciao, guys.